Cette première journée, t'attends quoi ? Une bonne mise en jambe pour tous les intervenants et les bénévoles, que tout se passe au mieux et que tous les gens qui pourront venir assister aux différentes plénières et ateliers repartent satisfaits. D'abord les séances d'initiation au revenu de base, et puis cet après-midi, comment peut-on financer le revenu de base ? Comment ça peut marcher en fait ? Je voudrais avoir des éléments concrets. Écouter, réfléchir, comprendre, analyser avec d'autres gens, rencontrer d'autres personnes intéressées par ça, parce que c'est vraiment un sujet qui est multifacette et qui touche énormément de choses. J'admire beaucoup les gens qui défendent cette idée, mais moi je n'ai pas envie de réfléchir avec les gens, avec vous, et donc moi je vais aller visiter la ville aujourd'hui en fait. Pour des raisons familiales et autres, je suis obligé de rentrer ce soir. Donc j'espère qu'il y aura un compte-rendu précis ou filmé de ces trois journées de débat, parce qu'il est intéressant que ce que l'on ne peut pas suivre pour d'autres différentes raisons puisse être interprétable ou connu sous une forme filmée, sous une forme de rapport écrit. Alors j'ai commencé à documenter l'arbre ou pas l'arbre, de façon à pouvoir, ou l'arbre à aider, de façon à pouvoir continuer à participer sans être là. Déjà je vais assister à l'ouverture à l'auditorium, avec l'intervention de monsieur le maire, et ensuite ce que j'aimerais voir en priorité ce sont les conférences, les débats et aussi les projections et ateliers qui approfondissent le sujet et qui parlent de théorie de la monnaie, de choses un petit peu plus poussées que ce que j'ai déjà pu voir. Pour vous, quels seraient les points à aborder, fondamentaux ? Qu'attendez-vous de ce programme de l'université ? Moi j'attends surtout que peut-être il y a un effort de vulgarisation. Là c'est peut-être l'ancien pédagogue et le politique qui parle, d'expliquer aux gens, parce que bon, revenu de base, je crois que c'est un beau concept, mais qui n'est pas passé encore dans la population. Alors ça c'est peut-être un des défis qui vous est lancé. Ah voilà, un escargot, tu serais faire un escargot ? Non, non, on n'est pas spécialiste. Et que feriez-vous si vous aviez le revenu de base ? Un peu de jardinage, beaucoup de lecture, des recherches, des recherches historiques par exemple, travailler des travaux intellectuels pour un plus grand nombre. Moi je ferais du théâtre. Moi je ne sais pas du tout, parce que je n'en suis pas encore dans ce milieu-là, je suis toujours à l'école, mais comme ça je ne serais pas à dire. Déjà ça changerait entièrement ma vie pour commencer, par exemple je pourrais, là un exemple très concret, je vais terminer mes études de master, et en attendant de pouvoir m'inscrire en doctorat à la rentrée 2015, là je n'ai plus de bourse et donc je n'ai plus de revenus, et donc pour patienter je compte à la fois sur ma famille et sur l'argent que j'ai de côté. En revanche, si le revenu de base existait aujourd'hui, je pourrais tout à fait louer un appartement, m'installer dans une ville un peu plus dynamique que Coulonnier-Chamillais et commencer déjà à entamer sérieusement des recherches pour le projet que j'ai à cœur et qui a engagé mon avenir. Là ça viendrait en plus, je suppose, de ma retraite, donc j'orienterai mes choix de meilleure manière, parce que les choix que l'on peut vouloir, dits écologiques ou économes en énergie, sont hélas souvent beaucoup plus coûteux. Je suis bénéficiaire du RSA, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'en ferais ? Déjà je pense qu'il serait peut-être un peu plus important, donc ça me permettrait de faire plus de choses au niveau du montant, mais ça ne changerait pas forcément ma vie, parce que je m'oriente vers une vie où je veux travailler sur mon autonomie, donc passer beaucoup de temps à faire du jardin, à travailler une autonomie alimentaire et énergétique, une vie plutôt rurale. Donc effectivement, un revenu de base, pour moi, ça sera indispensable et très bénéfique et salvateur, parce que ça me permettra de me consacrer vraiment à ça, à cette recherche d'autonomie. et voilà. Merci. 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 Merci.